La paix n'est pas ce plein mot, la paix c'est un comportement, aimons-nous les seuls les autres, en terre on arrache les guerres. La paix n'est pas ce plein mot, la paix c'est un comportement, aimons-nous les seuls les autres, en terre on arrache les guerres. Pour les autres parties, ça fait d'argent. Et quand tu es pauvre, on t'achète, on va chez toi, on te donne, on te vise de l'argent, le jour, les élections, on te dit ah, c'est quel billet tu iras voter. C'est pas toujours de l'argent, si on te donne l'argent aujourd'hui, demain ils vont te donner encore l'argent. Avec Mouyel Béné, c'est pas ça. Entre nous, on parle de qui est capable et pour s'en cacher, on va directement à qui nous fournit le plus. Mais je pense qu'ici c'est pas, on ne devait pas suivre les intérêts, mais suivre les idées, les ambitions et les projets du parti, voir quelles ambitions ils ont avant de les suivre. A Boukoumé aussi, en particulier dans la troisième circonstitution, avec le sondage et la tournée dans la troisième des quatre communes. C'est vrai, les gens partagent des sondages, dix mille, quatre mille, cent et quelques mille de gens. Il y en a qui voient au-delà de l'argent, mais s'il y a un parti qui puisse, n'est-ce pas, amener les jeunes à faire, en tout cas avoir une vision du développement, je pense que c'est très bien parti. Nous sommes dans une dynamique aujourd'hui, qu'il faudrait que nous banalisons l'intérêt personnel, mettre l'argent au profit, c'est acheter la conscience des gens. Et ils partaient pour quatre ans, cinq ans, il faudrait que nous sensibilisons nos parents, nos maman, qu'au moment où il n'y a pas de l'eau dans un village. Quand ils posent le problème de l'eau, on dit qu'il faut déjà cinquante mille ans avant d'avoir de l'eau. Dans le St-Denis, il y a quatre personnes, cinq personnes qui ne peuvent pas boire de l'eau en ce temps, il faudrait que nous sensibilisons nos parents. Il y a déjà cinquante mille qu'ils vont prendre. Les trois cent mille, quatre cent mille qu'ils vont les donner, acheter la conscience, ça fera pour quatre ans, cinq ans, vingt-cinq ans. Mais nous jeunes, nous avons de la veine, nous avons la voie qui nous attend. Si nous allons faire ceci, nous reviendrons encore dans ce pays, dans ce Bénin, dans ce Bukome, cherchons comment nous allons manger, comment nous allons boire. Et ça serait de nous la faute, nos parents sont des partis. En étant jeunes, ils savent qu'on a encore le sang chaud, ils nous donnent de l'argent pour qu'on puisse les aider dans la politique. Nous refusons ça. Parce que dans la vie, si tu regardes l'argent, tu ne peux pas évoluer. Il faut qu'on vote pour ceux qui sont venus nous parler des réalités et non pour ceux qui sont venus nous donner de l'argent pour leurs propres intérêts. Ils vont nous donner l'argent, on va prendre, mais on ne peut pas les suivre. C'est vrai. Nous avons notre fraîcheur de jeunesse. Et aujourd'hui, le travail que nous sommes en train de faire, nous comptons sur cette énergie de jeunes que nous avons. Et nous allons parcourir les villages et Amo, ce que nous faisons d'ailleurs déjà pour conquérir l'électorat. Et l'argent aujourd'hui, les électeurs, les populations, les citoyens béninois ont compris, et surtout dans la cité des Tata, les gens ont compris, se disent, si c'est l'argent, ce n'est pas aujourd'hui que nous allons recevoir de l'argent. Si c'est les petits dons du sel que les gens ont l'habitude de distribuer à la veille des élections, de ces petits cadeaux-là, nous allons les recevoir. Mais aujourd'hui, nous avons conscience de ce que nous faisons. Nous allons choisir le bon chemin. Nous allons faire notre devoir. Et le parti que nous pensons pouvoir nous conduire vers le bonheur que nous recherchons toujours, nous allons essayer avec ce parti. C'est Moëlle Bénin. Et c'est ce que les gens sont en train de vouloir tenter. Pour flatter quelqu'un, il faut de l'argent. Nous refusons ça. C'est vrai. L'argent flat. En réalité, c'est vrai. D'autres partis viennent avec de l'argent pour influencer nos jeunes, nos mamas, nos papas et tout ça là. Mais eux-mêmes, ils sont conscients. C'est des anciens partis, par exemple, ils ont voté peut-être les années passées, ou antérieures, je vais dire, ils ont voté les partis-là. Et ils n'ont pas vu un résultat que ces partis-là. Ils ont fait des promesses lors des campagnes, par exemple. Nous avons fait des élections plusieurs fois. Nous n'avons pas vu une amélioration ici dans la commune. Donc le parti nouveau qui vient d'arriver et qui est en train de promouvoir la consommation locale, nous voulons voter ce parti-là, là, 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 et voir vraiment ce que ça peut changer dans notre commune. Mais nous ne sommes pas là pour l'argent. Et nous ne sommes pas là pour qu'on nous manipule, pour dire, hé, levez-vous, brûlez les pneus, faites les situations, faites la violence, non. Parce que toi, tu as une vision. Et quand tu as un objet, tu peux atteindre, tu peux atteindre. L'intérêt qui est dedans pour nous, seulement vers leur côté, c'est l'argent qu'on va recevoir pour une journée. Mais côté Mouel Benin, ce qui est pour les jeunes, on ne peut pas manger ça à nous seuls journée. C'est pour toujours. Pas un monsieur là, comme l'autre est debout. Je suis avec ma femme, on va pour voter. Il nous appelle. Moi, je suis affamé. Tu m'appelles, tu dis bon, avec votre madame, prenez un 20 000. Moi, je vais voter pour toi. Et c'est ce qui se passe en tourant. Ils nous ont trouvé dans l'argent. Mais après, on ne trouve rien. On préfère chercher aujourd'hui pour nous-mêmes. Ça me gêne énormément parce que, après avoir dépensé, je pense que ces partis vont vouloir forcément se bourrer des poches. Et là, ils ne vont plus travailler pour nous. Ils vont travailler pour eux-mêmes. Les autres partis, c'est comme ça. Ils sont avec les mensonges. Je vais dire que c'est le sophiste. Un sophiste, celui qui transforme le vrai en faux et le faux en vrai. Mais on voit qu'avec Mouel Benin, ce n'est pas le sophiste. La fois passée, il y a eu une dame très infuriante qui est dans une association. Quand nous parlons de la promotion de 2023 à 2026, ils disent que ces jeunes-là vont être engagés vraiment. Que si vos grands-frères, vos parents, qui font la transparence politique, qui n'amènent rien dans le village, qui ne font rien, qui pensent de l'intérêt personnel, si vous allez garder cette vision, nous allons vous soutenir. Mais Mouel Benin, son problème, ce n'est pas donner de l'argent à quelqu'un pour faire le travail. Mais c'est de parler à quelqu'un de ses projets. Si la personne est intéressée, de travailler. Écoutez bien, ici c'est Mouel Benin. Dans la vérité, nous travaillons pour la patrie. Benin, on y va. Mouel Benin pense aujourd'hui, les sourds qui gagnent, que nous allons prendre pour la patrie. On peut faire au moins six, avec trois députés, deux députés. Nous avons un programme pour élaborer des forages, élaborer une ferme au moins pour la jeunesse. Et aussi créer des forages pour les jeunes, les coopératives qui ont l'envie et la détermination pour les jardins. Mais Mouel est sur le bon train et nous irons à bon port. Vous savez, les gens, dans un passé récent, c'est-à-dire avant même que l'ambiance de ces élections ne soit lancée, les gens pensaient que nous avons deux grands partis qui sont reconnus, tout ça. Mais aujourd'hui, depuis que Mouel a commencé ses activités, depuis que les gens ont commencé à s'engager pour Mouel, les gens ont commencé à sentir que Mouel est un parti qui certainement, d'ici peu, prendra le devant ou certainement se placera devant. J'invite toutes les femmes de la commune de Bukumbe à sortir massivement le 8 janvier pour voter pour Mouel Bénin, parce que Mouel Bénin est un parti qui pense plus à la femme et à la jeunesse. Mouel Bénin est un parti qui nous permet de bien travailler pour le développement de notre pays. Je demande la jeunesse de la Takora, surtout la troisième constitution, de voter pour Mouel Bénin. Moi, j'ai choisi, j'ai opté pour Mouel Bénin et j'encourage et je fais appel à toute la population, n'est-ce pas, de voter Mouel Bénin. Mes chers camarades de lutte, mes chers parents, jeunes, hommes et femmes, tous les citoyens béninois en général et ceux de la cité des Tata en particulier, et leur dire d'abord la promotion de la jeunesse et de la jante féminine, c'est le leitmotiv. Ce sont des mots qui sortent régulièrement des lèvres du président de la République. Alors, chers militants, chères militantes, frères et sœurs, chers parents, c'est l'heure de nous engager. C'est l'heure de montrer le potentiel que nous avons. C'est parti, l'élan que nous avons pris n'aura pas de retour. Il faudrait qu'on arrive à destination et que la destination soit à bon port. Mouel Bénin, engagé pour l'émancipation du Bénin. La paix n'est pas ce fait le mot, la paix c'est un comportement. Aimons-nous les uns les autres, en terre on arrache des guerres. La paix n'est pas ce fait le mot, la paix c'est un comportement. Aimons-nous les uns les autres, en terre on arrache des guerres.